... Bon, alors, malheureusement, je vais parler français, n'est-ce pas? Et il va falloir tout traduire phrase par phrase. ... Donc, on vient de vous dire que la dernière période de mes recherches littéraires comportait une part d'autobiographie. Et ça a causé une sorte de scandale littéraire. Il paraît que je n'aurais pas dû parler de mon autobiographie. Et ça m'a beaucoup étonné, parce que, pourquoi? Depuis 30 ans ou 35 ans que j'écris des romans, ces romans ont beaucoup changé. Il y a eu des périodes comme ça, et si on oppose chaque livre à un autre livre, on va trouver déjà de très grandes différences. Il semble que ce changement-là était plus choquant. Et comme ce changement a été remarqué aussi chez d'autres écrivains du nouveau roman, Marguerite Duras écrivant L'amant, Nathalie Sarraute écrivant Enfance, il me semble que c'est un sujet de réflexion qui mérite notre attention. Pourquoi est-ce qu'un écrivain du nouveau roman n'a pas le droit de parler de sa vie personnelle alors que les autres écrivains ont le droit? C'est la question. Il se pose comme ça. Pourquoi n'a pas le droit d'un écrivain de nouveaux romans a le droit d'explorer sa vie, sa vie, sa expérience, quand d'autres écrivains ont ce droit? C'est la question. La première réponse, c'est probablement qu'une très grande méprise a été faite au sujet de mes premiers livres ou des premiers livres des autres écrivains du nouveau roman. Sur ces livres qu'on vous a cités, Les Gommes, Le Voyeur, La Jalousie, les critiques ont tous dit que c'était une écriture objective. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils imaginaient que le récit n'était pas fait par un être humain, mais par une espèce d'appareil mécanique photographique, impartiale et neutre. Évidemment, une telle littérature ne serait probablement pas lisible. Et effectivement, à l'époque, on ne m'a pas lu. Et comme on ne le lisait pas, on a pu continuer à croire que c'était ça que je voulais faire. Parce qu'il faut bien dire que dans les années 50, 60, j'étais très à la mode, c'est-à-dire que tout le monde parlait de moi, mais je n'avais pas de lecteur du tout. C'est-à-dire que les critiques étaient très nombreuses et importantes, mais c'était simplement pour expliquer que j'étais totalement fou. Cette folie, c'était, d'après donc les critiques, prétendre chasser l'homme du monde et le remplacer par des objets matériels. Et évidemment, pour moi, c'était très surprenant parce que dans mes livres, il y a presque toujours un narrateur qui est extraordinairement présent dans l'histoire qu'il raconte et qui est présent à un tel point qu'on se rend compte très vite qu'il déforme l'histoire qu'il raconte. Dans Le Voyeur, par exemple, le narrateur est un criminel qui essaie de faire croire qu'il est innocent et qui, par conséquent, donne du monde une relation volontairement déformée. Dans La Jalousie, c'est un mari jaloux dont l'obsession est telle qu'il donne au monde autour de lui à chaque instant une coloration qui est celle de sa passion, la jalousie. Il est évident que si j'avais voulu faire une narration objective, je n'aurais pas choisi d'aussi mauvais narrateur. Quelques critiques, ayant fini par regarder quand même dans les livres ce qu'il y avait, ont dit, ah, ben oui, c'est vrai, ça n'est pas objectif. Et à ce moment-là, ce qu'ils ont pensé, c'est Rob Griller est un écrivain qui essaie d'être objectif, mais qui ne réussit pas. Il est d'ailleurs probable que si on m'a laissé faire des films, ce que beaucoup d'écrivains auraient voulu faire, et moi, j'ai pu, on m'a proposé de l'argent pour faire des films, c'est probablement parce que justement on pensait que mes romans étaient des films ratés. C'est-à-dire, par exemple, les gens regardaient la jalousie, ils disaient, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y a la description d'une maison pendant 200 pages, et à la fin du livre, on n'a toujours pas compris comment elle était faite. Donc, ils ont pensé, on va lui donner une caméra, et à ce moment-là, on verra de quoi il parle. Donc, ils pensaient, pourquoi ne pas lui donner une caméra, et lui donnera nous ce qu'il y a là-dedans ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.